... Alors, comme le disait ce jeune homme dans le sujet, les publics sont très variés à Avignon, et c'est d'ailleurs ce qui fait un peu la rareté de cet événement, le fait que ce soit une expérience unique en son genre. Mais pour qu'il y ait des publics variés, cela implique qu'il faut qu'il y ait des spectacles variés. N'est-ce pas, Savannah ? Tout à fait. Alors, chaque année, de nouvelles expériences théâtrales se montent et se tentent en Avignon. Savannah Massé a rencontré ceux qui bouleversent les codes du genre pour cette édition 2015, comme par exemple Das Kino. C'est parti, c'est parti, c'est parti. ... Alors, pour commencer, Das Kino, c'est un spectacle qui se joue à 13h45, aux hivernales un spectacle de danse très novateur alors pour ma part c'était la première fois que je participais à une telle expérience on entre dans la salle on met des lunettes en 3d et là commence le show de cet artiste benjamin bac alors les lunettes en 3d finalement c'est assez étrange mais ça sert bien le spectacle parce que ça provoque beaucoup d'illusions alors on va voir un échec qui est une cathédrale des couloirs à un moment l'espace va se renverser et c'est vrai que ça sert vraiment le spectacle parce que la volonté de ce spectacle c'est de dénoncer dénoncer pardon la superficialité et il ya un rapport à la beauté au corps qui est très important donc ça renforce un petit peu l'artifice après c'est vrai que c'est très déstabilisant parce qu'on se croirait au cinéma parfois j'avais même l'impression d'être dans un parc d'attractions donc je n'avais plus trop de repères mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a les yeux rivés sur scène et que ça nous coupe complètement de la réalité alors maintenant pour rentrer dans une deuxième forme qui n'a rien à voir je vous propose de regarder un sujet que nous avons réalisé et monté avec julie volstanski et qui s'appelle walking thérapie c'est dans une arrière cour que nous découvrons le point de départ de ce parcours urbain sous casque organisé par nicolas buiss et fabio zennoni dont les voix nous guiderons au fil de ce chemin initiatif bienvenue à cette soirée séminaire sur l'acceptation du malheur les écouteurs bien en place nous sommes prêts à débuter ce coaching du bonheur visant à vaincre nos peurs en aspirant au rire député alors une balade infernale et nocturne au milieu d'une trentaine de personnes tous munis de leur tabouret qu'échoua suivant les deux mètres à penser qui nous guident entre marche arrêt chant et intervention impromptue toujours hilarante déambulant dans les rues d'avignon sous le regard interrogateur des piétons nous apprenons à avancer ensemble dans le rire et la liberté d'être à la fois acteur et spectateur de cette manifestation décalée et folle de bonne humaine les bandes de nazes quoi allez tu vas chez snack kebab là ils sont pas bons va chez snack kebab quoi oui eh ben tu vas y retourner chez décathlon si tu continues attends tu te calmes déjà ok t'as pas un parler comme ça ça va un voyage atypique dont on ressort détendu le sourire aux lèvres et l'envie de partager toujours plus pour revenir à la nécessité d'être ensemble ça se joue à 21h à la manufacture et c'est une création de la compagnie victor b alors pour ma part c'est la deuxième fois que je participais à une expérience sous casque et c'est vrai qu'au premier abord comme on sort des murs du théâtre on a un peu peur que ça se transforme en quelque chose d'assez impersonnelle mais là ça a l'air génial alors on est noyé dans la foule mais c'est vrai que grâce aux casques il ya une adresse directe et du coup c'est ouvert mais totalement parce que on est spectateur acteur enfin ça alterne à chaque moment à tel point qu'on sait même pas si les deux comédiens ont une ligne directrice ou s'ils improvisent ce que on peut le voir d'ailleurs à certains moments tout est possible il n'y a pas de cadre on a une liberté totale d'appréhender cette expérience comme on le souhaite et alors c'est vrai qu'à certains moments ça prend plus des airs de performance que de théâtre pur et dur mais ce qui est important je trouve dans ce spectacle c'est qu'ils remettent au centre des éléments qui à mon sens sont primordiaux à savoir être ensemble construire et créer dans l'instantanéité et surtout ça rend ce spectacle très accessible à tous les publics et c'est finalement le point fort du théâtre aujourd'hui c'est permettre à tous les publics de participer à ce genre d'expérience vraiment en tout cas ça a l'air très chouette merci